L'organisation non-gouvernementale CAMNAFOR tient du 8 au 12 mai 2023 à Yaoundé un atelier international d'échange d'expérience sur l'éducation complète à la sexualité et de planification des activités de l'année 2 du Conception Ado Avance Ensemble. L'objectif est de permettre aux adolescents vulnérables, en particulier les filles non scolarisées, d'exercer pleinement leur santé et gloire sexuelle. Dans son discours d'ouverture, le président du conseil d'administration de la CAMNAFOR, Gaston Combat, précise clairement que l'objectif global du projet Ado Avance Ensemble est d'assurer l'accès à la contraception et à l'avortement sécurisé aux adolescents vulnérables. Pour ce faire, plusieurs initiatives sont prises par la CAMNAFOR en synergie avec les partenaires. Former les prestataires de services dans les centres de santé publics et privés pour mieux accueillir les jeunes qui ont des soucis de santé ou des préoccupations spécifiques à leur âge et aménager les espaces pour que ce soit plus accueillant pour la jeunesse. Sous la houlette du président du conseil d'administration Gaston Combat, le programme Ado Avance Ensemble s'arrime à la modernité avec la formation des influenceurs. Également, on forme des influenceurs sur les réseaux sociaux pour créer un environnement sociétal dans lequel le jeune a la confiance en soi pour parler de sexualité, pour s'informer, pour poser des questions. Et ensuite, dernièrement, il y a un volet plaidoyer qui est porté par chaque association membre qui fait partie du programme pour essayer à leur niveau d'améliorer toutes les politiques qui ont un impact sur la santé des jeunes. Cet atelier vise à promouvoir un environnement politique et social favorable pour permettre aux adolescents vulnérables d'accéder aux informations et aux services de qualité en santé sexuelle et reproductive. Merci d'avoir regardé cette vidéo !